C'est un rituel. Chaque année, Saint-Laurent est célébré en priane par la confrérie du Santissimo Crucifissu. L'église possède des reliques du Saint-Martyre. Mais à quelques centaines de mètres à vol d'oiseaux, existent des reliques encore bien plus prestigieuses. Conservées dans l'église de Pianel où elles font la fierté des villageois, des reliques authentifiées dès la Renaissance par la papauté. Derrière, il y a un seau qui rappelle quand même les armories des Facinettes. Les Facinettes, c'est Innocent 9. Il y a trois cardinaux, dont un qui est devenu le pape Innocent 9. Un fragment d'os de Saint-Pierre coexiste avec une relique de Sainte-Cécile. C'est ce qu'ont redécouvert les confrères du Santissimo Crucifissu, où il y a quelques années. Un texte rédigé en 1905 lors de la séparation de l'église et de l'État mentionne ce trésor depuis oublié. Dans ce coutumier-là, il est noté de façon très claire et de façon très explicite que l'on vénère à Pianel ou les reliques de Saint-Pierre que l'on porte d'ailleurs en procession chaque année. Un trésor qui serait à Pianel ou depuis plusieurs siècles. D'ailleurs, l'ancienne église médiévale du village était déjà consacrée à Saint-Pierre. Les reliques seraient arrivées à la fin de l'Antiquité. Un courrier du pape Grégoire le Grand atteste de leur envoi à la montagne d'Alleria. Pourquoi Pianelot ? Pianelot, c'est Aliria. Mais surtout, c'est une église cardinale, d'après la correspondance de Grégoire le Grand. Et donc, cette correspondance nous montre qu'à un moment donné, le territoire d'Alleria a eu une importance aux yeux de Rome. Les reliques de Saint-Pierre sont rarissimes dans la chrétienté. Si les chercheurs se penchent sur celles de Pianelot, il faudra s'interroger désormais sur leur authenticité.